Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'UnlockShape, le podcast pour débloquer votre progression mentale et physique. On se trouve aujourd'hui, comme d'habitude, avec Théo. Comment ça va, Théo ? Écoute, là, ça va mieux. On est quand même mieux, on a changé de setup. Il y a des petites galames, mais ça rend bien, je trouve, quand même. C'est ça, bon, c'est de setup temporaire. On va voir combien de temps ça dure. Théo, je suis content parce qu'on a reçu une question. Ouais, la première. Ouais, la première question du podcast, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui l'ont regardé sur YouTube, sur Spotify, sur les autres plateformes. Comme on vous disait la dernière fois, on avait vraiment très envie de commencer le podcast directement avec une question de l'un d'entre vous. Vous savez que moi, perso, sur Insta, je n'ai pas trop le temps de répondre. Ouais, c'est pareil. Ouais, tu vois, des longues questions. Je ne peux pas me permettre de faire genre 5 minutes de bocaux. Alors que là, pour le coup, ça peut être l'occasion. Si vous commentez soit sur YouTube, soit sur Apple Podcast, je crois que c'est les seules plateformes où vous pouvez le faire. C'est l'occasion, justement, qu'on prenne le temps de répondre en début de podcast. Et comme ça, ça nous fait lancer le podcast. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je suis en train d'aller, hop, voir la question depuis YouTube. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, tu vois, sur les questions, on peut vraiment développer sur un truc plus long. C'est ça. Et en plus, ça crée du lien, tu vois, parce que… C'est ça. Insta, c'est trop court. Ouais, comme ça, vous avez votre petit nom qui est prononcé dans le podcast. Ouais, en plus, ça, c'est stylé quand même. Genre la star du podcast, ça, c'est stylé. Donc, ceux qui sont sur YouTube, pensez dès maintenant à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. Et comme on vient de vous le dire, à mettre une petite question pour la fois prochaine. Aujourd'hui, du coup, on va lire le commentaire de Hugo. Du lourd, les gars, j'ai moi aussi eu ces périodes trop changeantes, entraînement fonctionnel, pas de machine. Je me souviens de la hype sur l'huile de coco, puis l'entraînement en haut volume, mais bas en intensité. Maintenant, le contraire. Quitte à être trop buté et ne plus écouter les autres possibilités d'entraînement, choix alimentaire. Au final, à trop bifurquer, j'y ai perdu du temps et de la progression. Aujourd'hui, j'adapte. Je prends mon critère d'adhésion plaisir en premier, en restant à l'écoute des autres possibilités. Ma question pour votre prochain podcast, qui va rester dans le thème de celui-là. Pour vous, quelle est votre définition slash compétence athlétique pour être un athlète dit complet ? Écoute, déjà, merci Hugo pour ton commentaire et ta petite question. Du coup, voilà la question. Qu'est-ce que c'est finalement être un athlète complet ? Vas-y, je te laisse l'honneur de commencer. Pour moi, un athlète complet, c'est un athlète qui, grosso modo, a su pousser son potentiel physique. Et quand je parle du potentiel physique, ça englobe le physique en termes de performance et aussi de physique, de composition corporelle. Donc, je ne vais pas parler de mouvement en particulier, parce que pour moi, ce serait bête de dire, du coup, quelqu'un qui est fort sûr en squat, en bench, en head lift, et qui arrive à faire du handstand, c'est un mec complet. Ce n'est pas forcément ça, mais c'est surtout quelqu'un qui a une capacité d'adaptation sur un effort assez intense, du coup, genre squat, genre lourd, et en même temps, un effort type crossfit, et en même temps, du coup, un effort comme toi, tu sais très bien faire, genre le street, l'handstand ou quoi, qui vraiment, globalement, maîtrise du moins l'ensemble de ce spectre-là, quoi. Ok, c'est intéressant. Moi, tu vois, j'avais un peu donné déjà la définition sur le podcast, précédent, mais moi, l'idée que j'en ai, c'est vraiment quelqu'un que tu mets dans n'importe quelle situation, il sait s'en sortir. Genre, si demain, un physique athlétique est complet, il va faire de l'escalade, il va se débrouiller en escalade. Parce que, tu vois, il a su, via ce qu'il a mis en place, développer son grip, tu vois, alors que quelqu'un qui fait juste de la muscu, toi, par exemple, tu as un grip éclaté, par exemple. Alors que moi, tu vois, via tout ce que j'ai fait, mon grip, il est plutôt OK. Donc, si demain, j'ai déjà fait de l'escalade, et sans même faire de l'escalade avant, j'étais à l'aise en faisant de l'escalade, tu vois. Donc, je n'étais pas genre au max du max, mais je me débrouillais. Et l'idée, c'est de pousser ça, mais vraiment, comme j'ai expliqué la dernière fois avec la petite analogie de Mario Kart, tu sais, l'idée, du coup, c'est de pousser ça sur toutes les parties, en fait. Donc, finalement, d'être complet, d'être suffisamment complet, c'est plutôt ça, en fait, c'est d'être suffisamment complet dans plusieurs compétences. C'est-à-dire avoir des bonnes pertes en muscu, être complet au niveau de l'alimentation, ne pas être genre guette de bodybuilder, etc. Parce qu'on parle de l'esthétique de l'athlète complet, mais il y a aussi toute la nutrition qui va avec. Moi, dans ma tête, quelqu'un qui est complet, c'est aussi quelqu'un qui peut gérer une sortie au resto, peut aller faire une grosse soirée de temps en temps. Tu vois, c'est vraiment, sur tous les aspects de sa vie, en fait, c'est être une personne qui peut tout faire. Et comme je te prenais l'exemple la dernière fois, c'est typiquement le mec, même s'il s'entraîne principalement en muscu, demain, il est invité par ses potes à faire en foot, il ne va pas être là en mode, plus de cardio au bout de cinq minutes, il va s'en sortir. Et voilà, pour moi, c'est ça. C'est vraiment, en fait, finalement, être quelqu'un de sportif. Tu vois, le cliché du mec sportif qui, peu importe ce que tu lui fais faire, va un peu s'en sortir parce qu'il a les capacités. Je suis d'accord. Ce n'est pas intéressant, ce spectre-là, parce que même il y en a qui sont dans l'extrême, en mode, c'était Basinga qui a parlé, et du coup, qui voyait plus l'athlète complet, en mode, vraiment, le mec qui va être hyper, hyper fort partout, et qui va carrément pousser le truc en mode de réussir à faire un Iron Man, un triathlon. Et pour moi, pour le coup, ça reste quelque chose qui est complet, mais en soi, ce n'est pas ma vie en moi parce qu'on est quand même dans des trucs extrêmes, genre Iron Man et tout ça, c'est des trucs... Moi, ça fait peur quand tu vois les trucs qui doivent s'encaisser, genre c'est violent de fou. Et même sur le côté, ouais, complet, et ouais, du coup, comme tu as dit, par rapport à l'alimentation, c'est grave intéressant sur le côté équilibre. Je trouve que c'est quand même hyper important, en fait, parce que c'est vraiment, genre, au final, un petit peu aussi lié à un mode de vie sain, quoi. C'est indurable qu'il y ait, au final, la personne, elle est en bonne santé physique, en bonne santé mentale, puisque c'est gérée au niveau de l'alimentation et tout ça. Et du coup, ouais, un certain équilibre de vie, quoi. Je trouve que c'est hyper important, en fait. Ouais. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, l'exemple de Basinga, c'est vrai que Basinga, pour le coup, je trouve que c'est la définition même de l'athlète complet, mais poussé, si tu veux. C'est-à-dire que lui, son métier principal, on va dire, même s'il a tout ce qu'il a à côté, c'est d'être, voilà, un athlète. Pour ceux qui ne connaissent pas Basinga, parce qu'il sûrement qu'il ne va y en avoir sur le podcast, c'est un créateur de contenu qui met en avant surtout ses entraînements, son style de vie. Il a déjà fait un marathon, et là, il va préparer un Ironman. Et l'Ironman, tu vois, c'est le paroxysme, je trouve, de l'athlète complet. Je pense que je n'en ferai jamais de ma vie parce que c'est tellement des compétences poussées que c'est énorme, mais pour le coup, je pense que l'Ironman, c'est de la définition même de l'athlète complet. Et moi, tu vois, dans ce que je recherche, c'est vrai que du coup, j'ai posé les mots athlète complet, mais je pense que je recherche plus du coup l'athlète équilibré. Parce que… C'est pas mal, ça. Tu vois, c'est plus ça. Très bien. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui va être modéré, c'est-à-dire qui va s'entraîner, mais qui ne va pas non plus s'entraîner 7 jours sur 7 à chercher la performance sur tout ce qu'il va faire. Comme je disais, c'est vraiment quelqu'un qui, quand il va être mis dans une situation particulière, il va pouvoir s'en sortir. Et l'Ironman, ce n'est pas une situation de tous les jours, tu vois. Il faut vraiment s'entraîner spécifiquement pour ça. Pour l'Ironman, oui. Tu vois, c'est ça. Et en fait, voilà, c'est ça. C'est un mec qui ne va pas forcément s'entraîner spécifiquement sur un sport, mais qui va être quand même compétent là-dedans. Pas au point de quelqu'un qui le tryhard, tu vois. Ouais. Et qui, du coup, est vraiment… Je trouve que je suis entièrement d'accord avec le truc de… C'est le paroxysme de la tête complète. C'est que les mecs qui font à l'Ironman, bien sûr, ils s'entraînent pour l'Ironman. Et Bazinga, du coup, en écoutant son podcast, il va s'entraîner pour l'Ironman, mais il veut aussi à côté conserver un certain physique et du coup conserver des certaines perfs. Il s'est fixé, je crois, des perfs en squad bench de la ligue, du coup, à maintenir. OK. L'Ironman, je crois qu'il m'avait dit, genre, il avait des trucs de fou. Il avait dit genre 200 squats, 200 benchs. Je ne sais plus ce qu'il avait dit, mais c'était imprissant. Je disais, putain, c'est lourd, quoi. Mais c'est vrai que, du coup, il y a vraiment ce… Du coup, avec Bazinga, parce que les mecs qui sont en train de pour l'Ironman, c'est quand même particulier. Et Bazinga, du coup, c'est le paroxysme, je pense. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a plutôt bien répondu. C'est vrai que, du coup, maintenant, ce n'est plus athlète complet, c'est athlète équilibré. Équilibré, c'est un trop bon mot, je trouve. Ben oui. En fait, c'est chercher l'équilibre, tu vois. En fait, c'est ce que je prends un petit peu, que ce soit avec l'alimentation, le sport. Je trouve que tout ce que tu fais en excès, en fait, c'est néfaste. Ben, moi, je parie que toi. Tu sais que je me suis fait la réflexion de nombreuses fois en mode… Et j'adore cette phrase qu'en gros… Et je ne sais plus si je l'avais vu, mais qu'en gros, trouver son équilibre, je le dis très mal, mais en gros, c'est souvent la conséquence et la suite de plein déséquilibre, tu vois. Là, par exemple, tu vois, genre, je sais que j'avais fait la grosse prise de masse avant de t'en rencontrer, là, où finalement, je mangeais 4600 calories à faire 6 repas pour s'en manger ou quoi. Là, on a fait la perte de gras, que du coup, j'ai poussé et je suis poussé à 1600 calories qui m'a quand même bien déglingué. Et du coup, là, je pense qu'en faisant une reverse diet et en mangeant, du coup, plutôt équilibré, du coup, avec toi, on en a discuté sur le fait de remanger à un niveau normal, mais pas non plus le fou pour pouvoir s'en régir. Et pas faire une grosse prise de masse de fou, mais une prise de masse propre sur le long terme, genre sur 6 mois, 12 mois, quitte à ce que ce soit moins optimal et que ça prenne plus de temps. Là, pour le coup, je pense que ce sera mon équilibre, tu vois. C'est vrai que c'est fou quand même de devoir autant creuser sur un truc comme un autre et se rendre compte que, ah merde, c'est peut-être pas mieux pour moi, tu vois. C'est ça. Tu vois, cette définition aussi d'équilibre, c'est pas quelqu'un qui va, du coup, faire les montagnes russes comme t'as pu le faire, comme j'ai pu le faire, même si moi, c'était à une autre échelle. Mais c'est vrai que nombreuses fois, j'ai fait perte de gras, j'étais content de mon physique. Derrière, parce que j'avais une diète qui était trop restrictive, du coup, je lâchais un peu du lest et je me disais, bon, c'est OK, maintenant, je devrais reprendre du muscle de toute façon. Donc, je remangeais. Donc, finalement, je reprenais le poids, souvent même plus que ce que j'avais perdu parce qu'à chaque fois, ça s'est fait. Mais tu vois, j'avais toujours le truc de me dire, ouais, mais là, je le fais plus longtemps que la dernière fois, donc c'est normal de prendre du gras. Mais là, du coup, cette fois-ci, j'ai vraiment une autre vision complète. C'est que là, je suis très content du physique que j'ai et en fait, je vais remonter très progressivement pour surveiller la prise de gras et en fait, mettre le corps dans une bonne situation pour prendre du muscle, mais le faire sans brûler les étapes et sans en fait le mettre dans les conditions où il va plus faire du gras que du muscle. Et finalement, quand tu es réfléchi, c'est limite contre-intuitif de faire une prise de masse parce que du coup, tu mets ton corps dans... Encore une fois, tu pars de cet équilibre pour mettre le corps dans du déséquilibre afin de construire plus de muscles. Et pour le coup, le fait de juste avoir un très léger surplus ou de faire du coup une reverse diet qui au final est une prise de masse propre si on doit expliquer le terme. Mais du coup, le fait de faire ça, je trouve que c'est beaucoup plus équilibré et c'est beaucoup plus sain mentalement que d'être en permanence prise de masse sèche, prise de masse sèche. Et la vision que j'en ai moi de tout ça, c'est que là, je te dis au niveau à l'œil, je pense que je suis à 10-11% de masse grasse maximum, même peut-être en dessous de 10, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est que ce physique, je le maintiens à l'année. Et si à un moment donné, je vois que par la force des choses, j'ai repris un peu de gras, ça peut arriver en hiver, etc. quand on sera moins focus, parce que là, c'est facile, on est en débardeur t-shirt tout le temps, c'est facile de voir si tu prends un peu de gras. En hiver, ça l'est moins. Mais tu vois, l'objectif que j'ai, c'est que les prochaines sèches ou pertes de gras, ça soit vraiment très court. Parce qu'en fait, je suis tellement équilibré qu'en fait, il suffira juste de soit rajouter un peu de cardio, soit d'augmenter un peu les pas, soit de limiter légèrement les calories pour que tu retrouves la shape de 8-9% de masse. C'est clair. Et là, on parle d'un équilibre, et là, on parle encore une fois d'un athlète équilibré parce que quand tu regardes des athlètes, genre même les athlètes de foot, etc., qui du coup sont vraiment des athlètes qui doivent tenir en physique à l'année pour les compétitions, ils ne font pas des gros yo-yos comme ça. Genre là, c'était l'arrêt pour les footeux. Ils ont continué à s'entraîner tranquillement, ils n'ont pas fait une prise de masse pendant l'été. Et là, il y a eu, pour ceux qui suivent le foot, j'ai vu la transformation physique d'un Barcelonais. Alors, je ne sais jamais si c'est Pedri ou Gavi, mais il y a deux un peu jeunes à Barcelone. Et j'ai vu sur Twitter passer, genre depuis qu'il est arrivé à Barcelone, il a pris 7 kilos de muscles, genre vraiment grosse transformation physique. Mais du coup, ça s'est fait, tu vois, sur tranquillement, tu vois, petit à petit à l'entraînement. Genre, il n'a pas fait une prise de masse pour... Après, ils donnent des dépenses particulières, donc ils doivent manger beaucoup. Mais en gros, là, ce que le mini-tweet ou article expliquait, je ne sais plus, c'est que là, du coup, il était passé de 60 à 67 kilos et que du coup, il l'a limité pour ne pas passer au-dessus des 70 parce qu'il a besoin de garder sa vitesse, etc. Mais là, tu vois, c'est typiquement la définition d'une prise de muscle propre parce que tu vois, sur la photo, il est passé de mec qui n'avait pas trop de bras à, tu vois, les bras un peu plus saillants avec des veines, etc. Juste parce qu'il s'est entraîné régulièrement, tu vois. Et c'est plus ça vers quoi j'ai envie de tendre. C'est pareil. Du coup, en ayant eu un petit peu l'approche bodybuilding et je consomme toujours le contenu de bodybuilding anglais, etc. parce que j'aime bien, en fait, on se rend compte que c'est vraiment genre une pratique à part, quoi. Genre une pratique à part. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, et c'est pour ça que je mets autant le cursus dessus, c'est que le truc, la prise de masse sèche, pour moi, ça devrait être des termes employés pour vraiment le milieu spécifique aux compétitions en bodybuilding parce que c'est logique. Quand on parle de sèche, et les gens parlent souvent de sèche, même les influenceuses, genre Justine Galice ou quoi, quand on parle de sèche, c'est peut-être... Moi, je pourrais peut-être en parler sur la fin de la perte de gras parce que c'est vrai que je suis arrivé à 0,5% de matière grasse, peut-être 8%. Donc là, je peux parler peut-être de sèche. Mais quand on parle de sèche, c'est un niveau de condition qui n'est pas du tout tenace sur long terme et qui est vraiment néfaste pour le corps. Ce que moi, j'ai vécu avec du coup au niveau des hormones ou quoi. Mais quand on parle du coup de ça, pour moi, ça fait référence au bodybuilding. Et comme une prise de masse. Genre, une prise de masse, moi, si je suis monté à 1,600 calories, c'est parce que je savais que par rapport à mon niveau d'expérience, si je voulais avoir un gros changement physique plus rapide que la moyenne, il fallait que je fasse une prise de masse. C'est une prise de masse quand même contrôlée. Je n'étais pas en mode à manger n'importe quoi ou quoi. Mais je savais que je devais pousser mon corps dans ses retranchements. Je le savais pertinemment. Mais du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment lié à la pratique du bodybuilding qui nécessite du coup de vraiment pousser son corps dans les retranchements. Parce que clairement, quand tu fais des scènes, tu es obligé, genre si tu fais une scène chaque année ou une scène toutes les deux ans, mais en fait, tu as intérêt à ce que ton physique ait bougé quoi. Et pas faire une prise de masse propre par rapport aux autres paraître ridicule entre guillemets. Donc, c'est normal que les bodybuilders poussent leur corps dans l'extrême, que ce soit naturel ou pas naturel. Parce que si tu reviens un an ou deux ans après, mais que tu as bougé un petit peu sans beaucoup... Enfin, un petit peu quoi. Genre, finalement, tu vas te faire encore éclater quoi. Par exemple, tu as fait un mauvais classement. Là, pour le coup, on est dans du spécifique. Et là, du coup, ça a un intérêt. Surtout qu'en général, ces personnes prennent des stupéfiants. pas des stupéfiants. Bon, en France, ça fait partie de la catégorie. Des cachets magiques. Des cachets magiques. Mais du coup, là, pour le coup, le fait d'être sous magie, on va dire, et de faire des grosses sèches, des prises de masse. Là, pour le coup, ça a un peu plus un intérêt déjà. Parce qu'ils ont une marge que les naturels n'ont pas. Donc, c'est aussi lié à la pratique dans le sport et de la prise de certaines choses qu'il y a ce type de... Donc, je suis extrêmement d'accord avec toi que nous, en tant que juste pratiquants et on veut juste avoir une belle esthétique physique, du coup, à la limite, toi qui as des plus gros objectifs que moi, pourquoi pas effectivement faire des vraies prises de masse. Mais moi, je n'ai aucun intérêt à faire ce genre de structure. Du coup, à une autre perte de gras, moi, ça m'a convaincu que je n'avais pas envie de faire ça. Parce que, genre, la perte de gras sur 12 semaines, c'est vrai que là, on est arrivé à un pourcentage de masse de gras comme ça. Alors, je suis hyper fier de moi et tout. Là, je suis arrivé à un stade où vraiment, c'était néfaste pour moi. Je pouvais monter sur scène, je pense, d'ici deux semaines, je pense, en ayant fait un protocole. Donc, c'est vrai qu'à un niveau de conditions comme ça, je vous assure que c'est vraiment néfaste. Et même, tu vois, je le sentais, pour le coup, même en ayant les formations, le package avec Baïsian ou quoi, que tu es obligé de tomber dans des trucs genre malsains où finalement, tu vas regarder des vidéos cheat day parce que du coup, tu ne peux pas manger ça et même si tu fais plaisir chaque jour, à la fin, du coup, c'est mentalement, tu commences à bifurquer vers les TCA. C'est des petits trucs où tu te rends compte qu'en fait, ton corps, tu le pousses dans l'extrême, que ce soit sur le corps, sur le plan physique et même mental et que ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas la définition d'un équilibre viable, sain, durable sur le long terme. C'est ça. Surtout que, en fait, je trouve que dès que tu t'approches d'une limite, qu'elle soit haute ou basse, c'est-à-dire que, tu vois, l'exemple de la prise de masse où tu galères à manger, tu n'as plus faim mais tu te gaves ou à l'inverse, la perte de gras où tu es en mode, tu as mangé parce que c'était tes calories et tu es en mode, j'ai encore faim. Tu vois, dans l'un ou l'autre cas, si le corps t'envoie des signaux comme quoi soit tu avais fini de manger, soit tu as encore besoin, c'est que quelque part, tu n'es pas dans ton équilibre. C'est ça. Effectivement, quand on veut perdre du gras, il faut faire un déficit calorique. Donc, par définition, ce n'est pas de l'équilibre mais voilà, on peut quand même s'en sortir déjà avec un léger déficit en faisant en sorte que le volume soit équilibré. Mais c'est vrai qu'à un certain stade, à la fin de notre perte de gras, tu pouvais augmenter le volume autant que tu voulais qui franchement, à part bouffer des glaçons, tu ne pouvais pas augmenter plus le volume. Donc, c'est pour ça que c'est ce vers quoi je tente en tout cas, ne pas se rapprocher de ces limites-là et être à l'écoute du corps et en fait, on a fait le plus dur, c'est ça qui est intéressant parce que tu vois, c'est facile, les gens qui promettent des méthodes de fou et tout mais qui sont passés par ça. Tu vois, moi aujourd'hui, je peux très bien dire que tu vois, ma méthode, j'ai développé mes méthodes pendant X années. Aujourd'hui, je vous propose de pouvoir faire ci, faire ça, tu vois, un peu magique. Le truc, c'est que les gens, s'ils commencent day one avec cette méthode-là, du coup, ce n'est pas forcément honnête parce qu'en fait, ce par quoi je suis passé, c'est pour ça que la méthode fonctionne aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça, tu vois, toutes les méthodes un peu prônent. Ah oui, tu manges absolument ce que tu veux, tu t'entraînes seulement X fois par semaine, c'est bien mais dis-nous ce que tu as fait avant quand même. Dis-nous que tu as passé genre 5 ans de ta vie en t'entraîné 6 jours sur 7 en salle, que tu as fait des grosses prises de masse, que tu as pris 20 kilos de muscles et là, effectivement, quand tu en es arrivé là, c'est plus une méthode pour toi, te permettre de garder tout ça et d'avoir un style de vie qui est ouf et qui est bien mais ce n'est pas quelque chose qui va permettre aux gens qui te regardent de faire exactement la même chose. C'est ça que je trouve un peu malhonnête sur certains trucs. Parce que, tu vois, c'est pour ça que la méthode que j'ai développée, du coup, je dis aux gens clairement, vous allez réussir à perdre du gras sans vous priver en allant au resto quand vous voulez et sans faire de cardio. Sauf qu'à l'intérieur, je l'ai pensé pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que ce n'est pas juste je me suis mis en mode bon Pierre, ça fait 5 ans que tu t'entraînes, avant ça, tu as fait du poids du corps donc tu pars avec cette base-là. Je n'ai pas pris ma base à moi parce que sinon, c'est débile. Parce que si je prends ma base, les femmes qui me suivent par exemple qui veulent perdre du gras, je ne vais pas leur dire du coup, tu vas manger 2100 calories par jour, tu vas te faire 3 restos par semaine et tu vas avoir des super résultats. Non, il a fallu que j'adapte le truc pour que la méthode et ce que je dise, ça colle à elle qui peut-être démarre day one avec cette méthode-là. Donc tu vois, la subtilité entre les deux, en soi, le packaging est le même mais c'est l'honnêteté et les valeurs qui sont transmises derrière. Parce que ça peut être facile de montrer sa shape tous les jours sur les réseaux et de faire genre avec cette méthode, j'ai fait ça. mais clairement, aujourd'hui, si juste je suis ma méthode, techniquement, je n'atteins pas le résultat que j'ai eu aujourd'hui parce que comme tu l'as dit, on a été jusqu'à un truc qui n'était pas sain pour avoir ce résultat-là. Alors que je pense qu'en suivant ma méthode, oui, j'aurais pu atteindre 12-13% de Mazras qui est l'objectif ultime de la majorité des gens qui suivent mon programme. Donc moi, pour le coup, je suis tranquille avec ça mais c'est vrai que ça serait malhonnête de dire que je me suis transformé uniquement en utilisant ma méthode. J'ai utilisé mes principes mais pas juste ma méthode. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je me suis transformé 100% avec Better You. Je peux dire que j'ai utilisé les principes de Better You mais au bout d'un moment, sur les trois dernières semaines, clairement, je ne suis plus allé au resto. Clairement, au niveau des glucides, j'ai dû vachement diminuer parce que je n'avais pas assez de calories et voilà. Donc, on préfère être honnête là-dessus parce que... C'est pareil, moi, j'ai été transformé sur le post hier et j'ai reçu pas le départage par rapport à ça où clairement, dans le poste, du coup, la transo, je la trouve incroyable. Ça me fait rire parce que je pense à ma mère qui m'a dit qu'elle me préférait faire la photo de gauche avant la transo. Ça m'a fait trop rire. Merci pour tous les efforts. Pour ton motivation. mais tu vois, dans le poste, ça me tenait vraiment à cœur de dire « Ouais, je suis fier parce que du coup, j'ai atteint ce niveau de pourcentage de masse grasse là. Je me suis dépassé, je me suis proprime et je me suis challengé. Mais en même temps, de montrer la réalité et la réalité, c'est que du coup, ça fait genre un mois que j'ai plus de libido. La réalité, c'est que tous les matins, je me tapais le vélo 60 minutes. La réalité, c'est que je suis monté à 15 000 pas. La réalité, c'est que même si je jouais sur le volume alimentaire et l'idée de se faire plaisir comme on me mettait en avant, la réalité, c'est que j'avais quand même faim. Des trucs que certaines personnes ne vont pas te mettre en avant ou vont te voiler ou vont te cacher alors qu'en fait, au bout d'un moment, il faut être transparent. Là, pour le coup, ce qu'on a fait sur, je pense qu'on peut résumer ça sur le gros dernier mois, même deux semaines avant le salon, on va dire, le gros dernier mois et demi, c'est absolument pas sain. Je pense qu'on aurait dû s'arrêter fermé pour que ce soit quelque chose de plutôt sain. Mais là, on est arrivé à un stade de dépense et de tout ça, genre absolument pas sain pour le corps. Et c'est pour ça que c'est important et comme tu l'as dit, de l'adapter par rapport à une personne parce que clairement, une personne, tu lui mets ça, mais c'est normal qu'elle n'y arrive pas. Il y a tellement de choses à mettre en place, malsaines pour le corps, genre laisse tomber, au bout de deux semaines, c'est roule libre. En vrai, on aurait pu, je pense, le faire un peu plus sainement, mais ça aurait pris plus de temps du coup. Oui, après, t'as l'approche plus durable et plus sur le long terme. C'est ça, on aurait pu, par exemple, au salon, tu vois, on avait déjà un physique qui était OK. On aurait pu se dire, ben là, on fait un mois entier de reverse diet et après, on repart. Et là, du coup, on aurait pu avoir le même résultat que ce qu'on a aujourd'hui, mais en fin d'été, tu vois. C'est sûr. Mais après, on l'a fait aussi pour se prouver des choses mentalement. Oui, moi, c'est clair. Il y avait aussi ça. C'est pour ça que ça sera reprécisé sous ma photo, moi aussi, sur la vidéo YouTube que je vais faire, mais c'est au-delà d'une simple perte de gras saine comme on peut prôner absolument tout le temps. Et il y a un truc intéressant sur lequel je voulais rebondir. tu parlais de ta mère qui te disait quel être préféré avant sur la photo. Ça, c'est un truc à chaque fois, c'est pas que ça m'énerve, mais tu vois, je me dis, mais je le fais pas pour toi, en fait. Oui, c'est ça. J'avais partagé une photo avant-après d'une femme sur mes réseaux pour montrer aux gens qu'en fait, entre la photo avant et la photo après, tu as le même poids. Et en fait, du coup, le sujet du post, c'était absolument pas ce dont je vais te parler, mais j'ai beaucoup de personnes qui ont dit « Ah, moi, je la préférais là, moi, je la préférais là, moi, je la préférais là. » Il y en a beaucoup qui la préféraient du coup en mauvaise santé parce que clairement, elle avait trop de gras parce qu'ils disaient « Ah, mais là, elle est trop sportive. » En vrai, lorsque vous en avez à penser, on n'en a rien à faire. Et c'est comme ça qu'il faut prendre votre transformation physique, personnelle ou la transformation des autres. C'est hyper bon dans ce qu'il y a. Les gens ne se transforment pas pour vous plaire. Et moi, tu vois, toi, c'est du coup le cas avec ta mère qui te dit ça. Moi, ça a été le cas avec une personne que j'ai vue là dernièrement et que je côtoyais à peu près tous les jours. En plus, du coup, j'étais avec des personnes qui étaient, tu vois, plus bas de l'âge des mamans, tu vois, 40, 50 ans. Et j'avais droit à « Ah, fais attention, genre tu commences à devenir trop maigre, tu vois. » Moi, c'est pareil, ma mère m'a dit ça, mais tu vois, en plus, je ne l'ai pas dit, mais du coup, c'est marrant parce que, genre, autant du coup, ma copine m'a compris à 100% et du coup, elle m'a soutenu. Ce n'est pas que ma mère ne m'a pas soutenu, mais genre, tu vois, elle n'a pas… En fait, je pense qu'il y a eu un mix inquiétude surtout qui a pris le dessus, tu vois. Mais c'est vrai que même en prenant cette dimension-là d'inquiétude, en fait, quoi qu'il arrive, genre, juste, si ça ne te plaît pas ou quoi, c'est OK, il n'y a aucun problème. Mais juste, en fait, c'est pas ton corps, en fait. C'est pas ton corps et puis, genre, moi, je ne dirais pas que, comment dire, là, le physique écranché dans lequel je suis, c'est la version qui me plaît le plus de moi. J'aime bien un poil plus grave, ça, ça va revenir petit à petit, mais il restait quand même plutôt défiant, on va dire. Mais c'est vrai que c'est hyper important, surtout que du coup, comme tu l'as dit, en fait, on a fait ça surtout sur un aspect mental, dépassement de soi et du coup, genre, c'est hyper frustrant de se dire, je te préférais la vente. Tu as un mode, enfin, je le dis, la conséquence physique, oui, c'est cool, mais je veux dire, c'est une conséquence. Mais quand tu dis que tu fais ça pour le côté mental de te challenger, de te prouver ou quoi et que les avis que tu as, c'est un mode, ah, t'es trop sec, ben, ça doit que t'as perdu du poids, ben, t'as maigri des joues ou quoi, peut-être que t'as envie de péter un cap parce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, de derrière ce que tu rattaches au truc et c'est pour ça que c'est important du coup de se transformer pas juste à une connotation physique parce que sur le long terme, vous allez, ça ne va pas le faire en fait parce qu'au bout d'un moment, vous attachez votre valeur au physique, pour moi, c'est très néfaste sur le long terme et vous n'avez pas juste une valeur qui est rattachée à votre physique parce que vous êtes sec que du coup, vous pesez dans le gain de la société ou quoi, je veux dire, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre d'avoir vraiment une raison et un proie qui est profond de s'entraîner, même de s'alimenter correctement ou quoi parce que sur un outil de long terme, quand je le dis, en fait, tu vas juste détruire ta confiance en toi et ton estime de toi. Pour moi, tout ça, c'est faussé si tu passes toujours physique. Donc, c'est vrai que c'est hyper faussant d'entendre des personnes comme ça. C'est ça. Après, tu sais, je pense que derrière, il y a aussi le fait que tu renvoies à cette personne la propre image de son possible échec. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a ça aussi derrière parce que je pense que les gens disent partout comme ça sur TikTok, sur YouTube où tu as des mecs qui montrent à des filles les physiques, tu vois, et elles disent qu'est-ce qu'elles préfèrent. Et dans 100% des cas, c'est le mec qui essaie qu'il y a des abdos. La seule raison pour laquelle tu vas trouver une autre version sur les réseaux, c'est que c'est des gens qui se sont mis en tête que c'était impossible d'y arriver, qu'elles ont déjà tout essayé et du coup, elles se rattachent à l'image de se dire ah ben non, mais en fait, c'est mieux comme ça et en fait, au revoir la caméra. Et il se rattache à l'idée d'être juste là en mode j'y arrive pas donc lui, s'il y arrive, ben non, en fait, c'était mieux avant. Et en fait, tu vois, ils se mettent tellement le truc dans la tête donc après, je suis sûr, il y a des personnes qui se sentent très bien, il n'y a pas de soucis, il n'y a aucun problème mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie en mode ben ouais, tu as réussi à faire quelque chose que je n'ai jamais pu faire donc je n'assume pas le fait que que je t'encourage là-dedans, tu vois. Après, dans le cas de ta maman, ce n'est pas ça. Forcément, là, c'est un autre prisme parce que ce n'est pas des gens qui s'entraînent donc forcément, tu vois le côté malsain en plus, genre si elle te voit manger ce que tu as mangé ou faire tes pas dans le couloir. Clairement, je sais que c'était full inquiétude parce qu'en plus, elle a fait le parallèle par rapport à en 2019 où j'avais les TCA sachant que j'étais à Noir et Sif aussi quand j'étais petit donc clairement, c'était full inquiétude même si du coup, après je lui l'ai expliqué, elle a mieux compris, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, pour m'en dire à ça, je trouve ça hyper énervant quand même, tu vois. Bien sûr. Je trouve ça quand même hyper énervant parce que bon, quand tu rattaches autant de choses profondes même pour toi, genre de dépassement ou quoi, tu dis putain mais vous ne vous rendez pas comme même les bodybuilders c'est un bon exemple parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment dans un mode de vie qui est hyper malsain sur la fin d'une compète. Faire une compète c'est hyper malsain genre la pique-week toutes ces choses-là et tu te rends compte que finalement, ouais, ils affichent leur physique sur une compète ou quoi mais ils ne font pas pour le physique. Genre clairement, l'accomplissement d'avoir une compète et peut-être de gagner c'est clairement pas pour le physique. Je pense que quand tu es bodybuilder et que tu sais faire comme nous on sait faire par rapport à notre corps tu serais perdu grave en numérique comme tu veux clairement, si tu rattaches ça pour une compète tu ne vas pas gagner c'est sûr. Ok, on se trouve avec la caméra de Théo et on n'aura plus de problème pour le vivre. Du coup, je ne sais même plus ce qu'on était en train de se dire si on parlait du regard des gens et que surtout l'objectif c'était de faire les choses pour soi et que et du coup, je te parlais de l'hypocrisie du coup de certaines personnes au final, ça leur reflétait leur propre échec et en fait, c'est pour ça qu'elle venait à critiquer. Après là, je te parle surtout typiquement des haters qui vont être là en mode à critiquer et après, tu as certaines personnes qui n'ont pas l'impression qu'elles font quelque chose de négatif mais du coup, en fait, elles sont tellement ancrées dedans qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Alors que je te disais dans le cadre d'une maman qui juste s'inquiète parce qu'elle sait par quoi tu es passée, c'est logique. Mais après, tu vois, ça change parce que j'aurais pu avoir cette discussion avec ma mère il y a quelques années en mode fait attention machin alors que là, tu vois, ça fait maintenant en un et quelques qu'elle est inscrite en salle de sport et là, du coup, elle voyait bien ma condition, elle voit que j'ai les abdos qui sont revenus etc. Et là, elle me disait moi, je n'arrive pas à perdre là, c'est compliqué, tu vois. Donc, elle, elle est dans une vision aujourd'hui où vu que elle a aussi pour objectif de perdre un petit peu du gras, etc. Elle ne m'a jamais dit ce n'est pas sain ce que tu fais ou autre, et ce qu'elle m'a dit il y a deux jours et elle m'a dit moi, de toute façon, je m'en fiche, ça prendra le temps que ça prendra mais je vois que j'ai des résultats donc c'est ok, tu vois. Donc, ça dépend vraiment de où la personne est, de ce qu'elle a traversé pour aujourd'hui arriver et commenter une photo Instagram ou dire en face attention, tu es un peu mec surtout que moi, la personne qui me l'a dit en face en mode attention, genre là, ça devient un peu trop, va pas trop loin. Moi, je porte H24 des trucs oversize donc techniquement, en plus avec mon bras court, d'une façon, je n'ai plus de bras alors que juste je soulève le bras, je fais un petit flèque du tricep si on est bon, tu vois. Ça, c'est la réalité, ça, quand vous perdez du gras, on n'a plus de bras, c'est ça. C'est ça et surtout, il y a aussi tout cet aspect de tu n'as plus de glycogène, tu n'as plus d'eau donc tu fais beaucoup plus plat et en fait, moi, c'est ce que je lui explique à chaque fois, je lui dis mais attends, là, ça fait quatre mois que je suis en déficit, forcément, là, tu me revois dans deux semaines, je ne vais plus avoir la même gueule et après, il y a aussi toute cette réalité génétique qui fait que je ne pourrais pas avoir avec la même circonférence que la majorité des gens, je ne pourrais pas avoir un bras qui fait aussi massif et moi, ça, je suis passé bien au-delà, il n'y a aucun souci. Pareil, tu vois, au niveau de mes avant-bras, j'ai des petits os donc forcément, je n'ai pas un avant-bras énorme, je n'ai pas de veines sur l'avant-bras donc mes veines, elles sont sous l'avant-bras donc ça ne fait pas un truc très veineux, très massif et en fait, toutes ces raisons font que quand tu regardes juste avec un t-shirt, tu peux dire ah ouais, t'as maigri, tu vois et encore une fois, comme je te dis, c'est aussi projeter ses propres peurs, ses propres, je ne pourrais même pas comment te le dire, en me voyant parce que c'est une personne qui, même avant que je commence ma sèche, elle était là en mode ah mais ça, je ne peux pas manger, machin et en fait, elle est déjà comme ça et en fait, elle me voyait du coup plus mince qu'elle alors qu'elle est réellement comme ça et du coup, là, tu vois, c'est je pense un truc dans sa tête en mode un peu d'été serré et tout et du coup, elle a un gros souci au niveau du prisme de la réalité parce que c'est incomparable entre ma situation et sa situation. À la limite, j'étais en mode non mais attends, vas-y, je vais enlever mon t-shirt, tu vas voir si je suis maigre parce que c'est ça, tu mets un t-shirt oversize, tu ne vois pas les pecs, tu ne vois pas les abdos, effectivement, ça te fait un truc assez plat dans le t-shirt, tu es là en mode ah oui, en fait, je veux bien avoir le même physique que toi, tu vois. C'est une réalité. Mais du coup, on était parti de la question d'Hugo quand même. Oui, c'est vrai, ça fait combien de temps ? Je ne sais plus, 30 minutes, 35 ? Je ne sais pas. Je pense qu'on va être à 32 peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'espère. En vrai, on ne coupe pas à 32. Ok, j'ai eu un peu peur parce que mon ordi c'était verrouillé et je me suis dit à tout moment, on ne m'entendait plus mais tout va bien. Donc, ça fait 36 minutes donc du coup, j'espère qu'on a répondu à ta question du coup. Après, on a quand même été sur le sujet principal du podcast qui était du coup de comment on s'était dit qu'on allait vous partager un petit peu comment on avait vécu cette perte de grave vu qu'à la dernière fois, on a surtout parlé de la fin et on s'était dit voilà, deuxième épisode, on suit cette suite logique et comme ça, si jamais troisième épisode, on pourra vraiment conclure la boucle avec le après. On s'était dit qu'on pouvait faire ça. genre un petit 4-6 semaines après, ce serait tout. c'est ça. Comme ça, déjà, on peut montrer aux gens comment ça évolue. Déjà, juste pour parler de l'évolution rapide, moi j'ai atteint du coup ce matin mon poids encore le plus bas. Alors que tu vois, ça fait deux jours que je suis remonté en calories mais comme je te dis, en fait, on a tellement accumulé de déficit qu'en fait, on va continuer tranquillement et c'est là aussi où je n'étais pas inquiet, c'est-à-dire que je suis arrivé à la fin de ma perte de gras, j'étais en mode ah, je n'ai pas totalement perdu mes poignées d'amour, il me reste encore un peu au niveau du bas du ventre mais je sais qu'en faisant ce qu'on va faire, pour resituer un petit peu donc on a expliqué sur l'épisode dernier comment on avait eu l'idée de démarrer tout ça qu'à la base tu ne voulais pas forcément me suivre et que finalement tu t'es embarqué dans le truc parce que tu t'es dit pourquoi pas pour tout l'aspect mental etc. qu'on vous a déjà détaillé mais déjà la mise en place moi je vais parler on va faire mois par mois tu sais quoi déjà au départ on a commencé en mars donc au départ clairement c'était easy au départ c'était easy parce qu'en final alors moi j'ai commencé un poil plus tard que toi mais les deux au final on est parti une autre maintenant on a baissé les calories c'est ça je suis parti mes premières semaines de déficit j'étais à 2500 calories donc forcément j'étais trop bien c'est là où en plus j'étais en train de créer Better You à ce moment là donc j'ai pu vraiment tester la méthode et encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure j'ai testé la méthode en l'adaptant à moi et pas en la faisant telle qu'elle parce qu'elle n'est pas adaptée à quelqu'un comme moi mais du coup c'est là que j'ai pu tester et là ouais c'est vrai que c'était hallucinant à quel point c'était facile et toi ça a été une masterclass parce que Pierre et moi on n'a pas le même métabolisme et Pierre il a diminué une fois ses cales et il perdait chaque semaine et moi j'étais là du coup je baisse cette semaine du coup je baisse parce que moi j'ai un métabo qui est beaucoup plus adaptatif que lui c'est à dire qu'en fait grosso modo pour la faire courte c'est vrai que il n'y a pas des morphotypes mais généralement pour avoir l'expérience etc il y a généralement deux types de métabos il y a des métabos qui sont plus ou moins adaptatifs un métabo qui va être hyper adaptatif comme le mien ça va être quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup manger en prise de masse ou prise de muscle pour prendre du poids parce qu'en fait le métabolisme s'adapte tout le temps et que du coup le nouveau seuil de maintenance il est toujours plus élevé petit à petit et pareil en perte de gras donc c'est cool on mange beaucoup du coup quand on peut prendre du muscle mais par contre en perte de gras c'est vrai que ça descend très vite et c'est vrai que toi du coup je sais pas quand c'est que t'as passé le cap de baisser mais moi je faisais que baisser et toi t'étais tranquille j'étais à bon ok ça a été tard parce que moi comment j'ai mis les choses en place en fait au départ j'ai pas du tout baissé mes calories limite au début j'ai même pas compté je crois mais en fait ce que j'ai fait c'est que juste au départ je me suis dit je vais faire 10 000 pas par jour parce que je le faisais pas à cette époque là genre vraiment je devais le faire une ou deux fois mais oui c'est vrai tu vois j'ai commencé comme ça je fais pas beaucoup c'est ça ça a duré genre un mois et demi c'était vraiment et en fait c'est une fois que les 10 000 pas seuls ne suffisaient plus qu'après j'ai commencé à diminuer mon alimentation mais du coup moi au départ c'était vachement chill par rapport à ça et du coup c'était vraiment cette vie là c'est à dire que je me tapais 2-3 restos par semaine je me faisais des dingueries à manger j'étais tout le temps en train de me dire putain j'ai encore 400 calories alors que j'avais fini ma journée et du coup c'était trop facile et toi quand je voyais que tu galérais alors que moi j'étais déjà en mode et sur la balance je voyais au début première semaine je perds un kilo semaine d'après je perds encore un kilo après ça a diminué normalement mais au début ça va toujours vite parce qu'on a toujours de l'eau etc mais c'était hallucinant donc moi le premier mois perso je l'ai très très bien vécu même j'étais en mode vas-y j'ai trouvé le cheat code pour la perte de gras tu vois et c'est en faisant ça en fait que j'ai créé ma méthode et tu le dis très justement et c'est le problème en fait de quand tu fais un programme c'est qu'effectivement quelqu'un qui a un métabolisme très adaptatif tout ce qui est programme déjà un peu tout fait c'est pas forcément adapté à lui il vaut mieux aller sur de l'individuel alors que quelqu'un comme moi qui est en métabolisme qui va s'adapter mais plus lentement tout ce qui est programme etc c'est plus adapté même si on fera jamais mieux que du coaching individuel mais voilà donc premier mois moi ça s'est très bien passé de toute façon c'était on a commencé mi-mars il y a eu même mon anniversaire sur ce premier mois on a bouffé au resto et tout je crois que le lendemain de mon anniversaire j'étais en poids encore plus bas bref c'était n'importe quoi je faisais resto le lendemain je me pesais je pesais moins lourd que la veille clairement c'était cheat code deuxième mois le deuxième mois j'ai commencé du coup à baisser mes calories à ce moment là et on a été jusqu'au salon du fitness pendant lequel après la semaine on a fait un diet break ouais moi du coup en fait ça a été très simple c'est que par rapport à Pierre c'est vrai que j'ai eu plus de changements que toi donc c'est vrai que du coup moi j'ai commencé à jouer avec différentes cartes en départ ça a été j'ai baissé mes calories puis une fois que je pense que ça a duré je crois que ça a duré jusqu'à ouais j'ai regardé il me semble que c'était la troisième semaine de mai une fois que j'avais parce qu'en fait quand vous avez plusieurs cartes en main on a eu du déficit parce que le déficit c'est pas que par rapport à l'alimentation vous pouvez le créer en ajoutant du cardio vous pouvez le créer du coup comme l'a dit Pierre en temps des pas il y a plein de manières de le faire et c'est vrai que par rapport à l'alimentation il y a quelque chose qui est important à comprendre c'est que si vous poussez la carte alimentation trop loin en termes de déficit ça peut être compliqué parce que le fait de toujours pousser le déficit vous allez accentuer un niveau de faim qui est assez énorme et niveau adhérence au plan c'est pas fou et moi je sais que je suis quelqu'un qui aime bien manger donc j'ai vraiment poussé la carte alimentation tu vois en mai je crois que je suis descendu à 1900 cales et je me suis arrêté là et après j'ai commencé à mettre de cardio parce que je savais que si je poussais l'alimentation plus bas ça allait être compliqué par la suite au niveau fer donc après du coup comme tu l'as dit voilà on a poussé ça jusqu'au salon et on a fait du coup un diet break donc je te laisse expliquer ce que c'est un petit peu ouais en gros du coup comme certains d'entre vous l'ont suivi pour ceux qui suivent les stories et compagnie on a été du coup au salon du fitness on a été invité par Aulian Roy pour lui donner un coup de main sur son stand avec sa société Gymflix et du coup il y avait Fleck Lignot aussi qui était là il y avait son cadreur ouais et en gros on s'est dit bon on va quand même avoir un week-end qui va être un petit peu plus calme donc as-y autant autant se faire plaisir et pouvoir commander des trucs sur Uber Eats on avait des restos qu'on voulait absolument faire à Toulouse on est passé aussi par par là où je vivais avant donc j'avais des bonnes adresses on a chopé des cookies qui étaient incroyables du coup on s'était dit ça va être le moment parfait pour lâcher un peu prise mais en restant genre on n'est pas au sushi à volonté par exemple tu vois mais c'était l'idée d'avoir un week-end enfin non c'était une semaine du coup puisqu'on a fait du samedi au samedi bah du coup c'était une semaine où vraiment en fait moi le week-end j'étais beaucoup plus en roue libre que toi parce que pour le coup j'ai pas du tout compté mais après en même temps on a mangé on a mangé surtout un repas par jour et après le résultat tu vois on était en roue libre bah moi quand j'y repensais je me dis bah j'aurais peut-être plus lâché la grappe parce qu'en fait on a été en déficit tout le week-end je pense ouais bah c'est pour ça et après du coup la semaine la semaine qui venait moi franchement j'ai hésité à le faire je m'étais dit je me sens tellement bien que est-ce que je prends une semaine pour remonter et finalement je l'ai fait et en fait pendant la semaine qui suivait on s'est remis en fait en maintien calorique et en fait c'était juste une semaine qui permettait au corps de souffler un petit peu afin après de reprendre un plus gros déficit et c'est techniquement ce qu'il aurait fallu faire sur une période plus longue si on avait vraiment voulu faire les choses sainement mais du coup on l'a fait sur une semaine et après du coup il y a eu ce dernier mois où moi la seule chose que j'ai changé j'ai diminué un peu mes calories du coup encore une fois et donc j'ai commencé non j'ai pas commencé par diminuer les calories j'ai d'abord rajouté un peu de cardio ce que je n'avais jamais fait mais là je l'ai pris sous une toute autre forme que d'habitude c'est à dire que je me suis dit bah vas-y tu vas faire comme quand tu t'entraînes dans le muscu c'est à dire que tu vas essayer de faire mieux à chaque fois et du coup c'était cool parce que c'était motivant et du coup j'ai mis ça en place donc forcément ce qui était marrant c'est qu'au début ça m'a un peu chamboulé tu t'en souviens mon évolution parce que du coup c'était un stress supplémentaire pour le corps donc forcément après sur la balance ça ne réagissait pas pareil et j'avais vu qu'au départ dès que je courais le lendemain c'était un peu chelou sur la balance donc ça faites attention si vous faites ce genre de sport ça peut derrière faire des petits changements les mensurations les photos mais par contre j'ai vu que très vite en ajoutant du cardio ça a séché beaucoup plus parce que forcément j'y avais deux fois par semaine deux fois par semaine tu rajoutes environ genre 500 calories de déficit donc ça me faisait 1000 calories en moins sur la semaine juste avec le cardio donc forcément ça a boosté les résultats et après pour finir du coup c'est là que je pense que pour moi ça a été la période de la moins saine c'est-à-dire que là j'ai réenlevé des calories et du coup j'ai passé les 2-3 dernières semaines à 1700 calories et encore tu vois je te dis 1700 calories je pense que tu remontes un petit peu sur ma chaîne YouTube t'as des vidéos où genre en début de sèche je faisais une journée à 1800 calories parce que j'étais totalement extrême de ce côté-là et je me rendais même pas compte alors qu'aujourd'hui tu m'as dit t'as fait des journées hyper bas comment t'as fait qu'on en passait pour faire ça alors que là à 1700 calories je souffrais alors que j'ai passé je me souviens j'avais même testé un été un mois à 1400 calories parce que je voulais tester un protocole de perte de gras rapide où tu maximisais les protéines tu continuais de t'entraîner et effectivement j'avais des résultats rapides sauf que le problème derrière c'est que j'avais pas du tout pu stabiliser et en fait j'avais été tellement frustré que direct après j'avais rebouffé et après c'était la période où j'étais pas encore guéri totalement de mes troubles alimentaires donc forcément c'était pas évident mais là aujourd'hui franchement je suis très serein là du coup on a fini vendredi vendredi soir c'était le 14 juillet donc je suis allé au resto j'ai mangé entrée plat dessert et comme je t'expliquais quand on s'est vu la dernière fois je te disais habituellement tu vois ça aurait été le repas où je me serais dit vas-y je me lâche et tout et en fait j'étais avec mes parents du coup et ma mère avait pris un dessert qui était incroyable genre c'était de la mousse de riz avec du caramel des pop-corn genre j'ai goûté une cuillère j'étais là avec mon truc je lui ai dit non mais limite j'ai pris je commence à me chauffer un peu et mon père il est un peu comme moi de ce côté là il aime bien les desserts et je dis bon t'es partant on s'en fait un deuxième il me dit oui bon s'il faut et en fait j'ai mangé mon truc et après je suis là en mode non mais en fait c'est ok je suis bien et alors qu'avant même si j'étais ok je me serais dit non mais vas-y ça fait 4 mois que je boufferai enfin 4 mois que je boufferai entre guillemets let's go je me lâche alors que là non j'étais bien et là tu vois il y a eu une grosse évolution de mon côté parce que avant j'aurais jamais été capable de faire un truc comme ça pareil que toi je pense qu'on a eu le même truc moi c'est pareil parce que du coup en fait pour fêter la fin de la perte de gras c'était pas en mode les deux on n'a pas fait en mode un cheat meal ou quoi non même pas on s'est juste dit bah en fait Pierre du coup on mangeait ses parents et moi je mangeais ma copine le samedi soir et on s'est juste dit en fait on fait un repas différent de l'habitude et moi du coup j'ai mangé un peu de sushi et un peu de glace et en fait après tu sais qu'après ça genre sushi j'avais 24 pièces donc il y en avait 10 de plus que quand on allait manger ou parce qu'on a mangé sushi en perte de gras parce qu'on arrive sur la faim en plus et du coup après j'ai mangé mon pot de glace et j'étais vraiment genre full mais quand j'étais full c'est que genre vraiment j'étais plein plein quoi alors qu'habituellement quand j'ai eu mes TCA je pense qu'il faudrait qu'on fasse un épisode où on raconte un petit peu nos TCA mais c'est vrai que ça pourrait être grave intéressant moi en record en record j'avais déjà péter en genre 3 heures 2 pots de glace 2 pizzas 2 pots de glace les gros pots de glace pas les mini pots les gros pots de glace donc c'est vrai que quand j'ai comparé à ça j'étais à peu près et sushi en plus c'était pas non plus comme si G si G c'était quand même bien épais tu vois là il s'était plutôt fin mais genre nickel et j'ai pas eu envie de cravings et franchement je pense que c'est même si on est tombé dans un truc dans un truc un petit peu plus massale à faire ben ça prouve quand même que ça s'est quand même très bien passé ouais carrément et après tu sais je me dis en vrai on me dit ouais c'était un peu malsain les dernières semaines mais en vrai si objectivement tu regardes comment ça s'est passé on a fait un meilleur truc que 90% des gens qui veulent perdre du gore parce que franchement dans les deux dernières semaines on s'est fait le sushi un soir moi la semaine d'après le jeudi soir j'ai mangé une énorme pizza et il y a eu aucune incidence donc tu vois on dit ouais c'était pas sain machin mais il y a quand même ça en prenant en compte c'est que même quand nous on considère ça comme pas sain ben on s'enfile quand même des sushis on s'enfile des pizzas donc voilà c'est à prendre à toute mesure mais c'est quand même ouf de se dire de se dire tout ça mais c'est vrai qu'un épisode entier moi c'est vrai que j'en avais parlé j'avais fait une vidéo YouTube où j'expliquais clairement que j'étais addict au fast food mais ça pourrait être grave intéressant sur enfin un plus long d'échanger sur nos parcours parce que les deux on a pas mal testé on a vécu pas mal de choses finalement et on s'est pas mal reconnus sur certains trucs et je pense du coup si ça vous intéresse vous me faites un petit commentaire qu'on fasse un petit épisode sur ça parce que clairement je pense qu'on a beaucoup de choses apportées alors moi je me considère pas experter ça ou quoi juste j'ai quand même des notions parce que j'ai été là-dedans deux fois et toi c'est pareil t'as été aussi là-dedans donc si ça vous plairait vous mettez un petit commentaire et on va voir ça carrément de toute façon là on a fait un petit peu le tour du coup de notre perte de gras comme je disais ça pourrait être intéressant de finir la boucle avec un dernier épisode la semaine prochaine sur le après tu vois de comment on va voir les choses comme ça on aura fini vraiment avec ces sujets là et de toute façon on arrive à nos petits 50 minutes on est déjà un petit peu plus long que la dernière fois donc c'est parfait on va pouvoir s'arrêter là mais du coup content d'avoir fini ça fait du bien et on va de toute façon vous faire peut-être une fois par mois un petit update sur comment ça se passe au niveau de la diète etc parce que c'est toujours intéressant on va essayer aussi pour les prochains épisodes de ne pas être tout seul je pense que le troisième c'est le dernier qu'on fera tout seul le quatrième on va essayer de vous trouver un petit invité il y a déjà des gens qui sont chauds pour passer sur le podcast donc c'est plutôt cool donc c'était un plaisir encore une fois d'échanger avec toi on vous invite avant de quitter le podcast à si vous êtes sur YouTube mettre un petit like vous abonner laisser un petit commentaire comme vous l'avez déjà dit votre petite question juste en dessous que ça soit sur Apple Podcast ou sur YouTube et comme ça on commencera l'épisode sur une question la semaine prochaine je trouvais ça très très cool de commencer comme ça comme ça on n'est pas en mode bon on va parler de quoi aujourd'hui on peut partir comme ça et c'est intéressant parce que du coup ça ouvre des débats parallèles qu'on n'avait pas imaginé et après sur toutes les autres plateformes pensez à nous noter 5 étoiles sur Deezer sur Spotify sur Spotify il y a un système de Q&A aussi donc je pense que vous pouvez si jamais laisser vos questions en dessous je n'ai pas testé mais ça peut être à tester mais en tout cas voilà n'hésitez pas à partager le podcast en story vous nous taguez vous pouvez taguer le compte aussi arrobas unlogshape taguez-nous en train de faire votre sport de faire vos 10 000 passes ça nous fera plaisir on va vous riposter en story de toute façon donc voilà n'hésitez pas on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode toujours pareil le mercredi ça bouge pas et puis écoute je te souhaite une bonne semaine Théo on se retrouve la semaine prochaine salut tout le monde ciao ciao